Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo du calendrier de l'Avent et ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait une vidéo des produits terminés alimentaires, voilà, je sais que ça vous plaît beaucoup donc je vais vous donner un petit peu mon avis sur tous les produits que j'ai mis trop utiles de mettre de côté pour vous donner mon avis tout au long de ces dernières longues semaines, je ne sais plus quand date le dernier, je crois que le dernier ça date de cet été si je ne dis pas bêtis je vais le remettre dans le petit ici, si jamais je le retrouve, je vais le retrouver mais je vais le remettre dans le petit ici mais il me semble que c'était cet été puisque je l'avais fait dehors, donc il me semble que c'était ça c'est un peu tout ce que je vous montre quand je fais mes courses et que je vous dis, tiens ça je vous dis quoi j'en pense donc voilà vous allez enfin avoir la réponse sur pas mal de choses je suis désolée pour le chien qui aboie, le monsieur n'est pas content on va faire avec donc tout d'abord j'ai ces dernières semaines, vous avez vu dans mes retours de course cette purée surgelée, elle est très très bonne très facile à préparer, c'est juste à réchauffer au micro-ondes et les ingrédients c'est plutôt quelque chose de clean en fait les ingrédients, vous avez la pomme de terre, du lait, du beurre, du sel, du poivre, il n'y a rien d'autre il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien du tout et honnêtement, au début j'avais pris la composition et quand je l'ai vu je me suis dit what, ça c'est un bon produit c'est même meilleur que la purée mousseline si la purée en sachet va s'hydrater elle est super bonne, on dirait vraiment de la purée maison elle est très 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 bonne donc ça j'en rachèterai et je vous la conseille ensuite, on a voulu tester ce fromage, il n'y a pas d'ordre, je prends comme ça vient ce fromage c'est le sein crémeux oui crémeux, de la marque Croisé alors c'est bon sans plus, ça ressemble un peu à la brique pour ceux qui connaissent voilà, c'est ni un top ni un flop ça se mange quoi, c'est mitigé c'est pas super bon, c'est pas super mauvais c'est potable ensuite, il y a ces petits goûters marvrés au chocolat et ça, autant vous dire que c'est un pur délice ça c'est mes petits plaisirs voilà quoi, quand je grignote même s'il ne faudrait pas donc ceux-ci, ils sont très très bons de la marque Petit Deli ils sont moins secs que la marque Savane ou autre et ils sont très très bons donc ça c'est pareil, j'en rachèterai à l'occasion ensuite, on va repasser au yaourt donc là, c'est les fromages blancs Daily Light, 0% matière grasse ah non, c'est des yaourts nature brassés ils étaient très bons, c'est des yaourts nature même si je préfère la marque Bio les 0% Bio Village mais quand il y en a plus, ceux-là font très bien l'affaire ensuite, il y avait ces soja au fromage alors, euh, c'est pas mauvais c'est pas l'extase non plus c'est euh, je sais pas trop voilà, c'est ni super bon, ni super mauvais je suis multigée j'ai trouvé ça assez lourd en bouche même si le goût est sympathique j'ai trouvé assez lourd en bouche donc du coup, je testerai d'autres mais pas forcément ceux-là ou de temps en temps mais voilà, je préférerai en tester d'autres ensuite on va repasser au yaourt donc ça, c'est les yaourts au lait anti à la vanille ça, c'est ceux que je prends pour le chat donc dans les pots en verre pas de surprise super bon, meilleur que la laitière et ils font tout à fait l'affaire je dirais, ils voient pas la différence donc pour le prix, on rachète volontiers ensuite euh, voilà on avait des petits pots de crème chocolat cuits au four, j'avais pris les mêmes c'était à quoi ? crème brûlée que j'avais pris et j'avais pris chocolat donc il m'a dit que c'était très bon voilà je les ai pas goûtés personnellement mais il m'a dit que c'était très bon donc je les reprendrai à l'occasion ensuite, de chez Thierry ça faisait un moment qu'on les avait d'ailleurs on a pas pu les finir puisque la date était passée euh, c'est des paniers poulet champignon vous savez qu'une salade verte c'est super bon même si poulet champignon c'est pas euh, mon préféré moi je préfère chèvre ou alors saumon euh, mais le chat a beaucoup aimé donc euh, on en rachètera à l'occasion mais pas de chez Thierry il y a des moins chères euh, au Leclerc ou autre donc bon ensuite, j'avais pris euh il y a un petit moment la tarte chèvre, euh, chèvre épine euh, côté table comme ceci, surgelée elle était juste super 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 bonne euh, je vous dis en ce moment j'ai une passion pour les épinards mais alors ça c'est une tuerie bon certes c'est chimique quand on regarde la liste des ingrédients il y a une liste comme ça hein, on est d'accord euh, on peut la faire maison je suis tout à fait d'accord avec vous mais quand on a pas le temps ça dépanne bien euh, même si c'est vrai que je préférerais la faire maison mais ça dépanne bien quand même donc c'était très bon ensuite, j'ai trouvé ce petit fromage blanc donc c'est lait 300 et bio donc c'est 300 laitiers unis en coopérative ça c'est plutôt pas mal euh, c'est du lait 100% français donc ça c'est encore mieux et ce qui est encore mieux donc c'est que c'est bio mais ce qui est encore mieux c'est que c'est 0% matière grasse donc ça, euh, c'est super pour moi et ils sont juste très très bons c'est ceux-ci, je vous les recommande honnêtement, euh, ils les font aussi en normal pas 0% et c'est juste une tuerie ils sont très très bons honnêtement maintenant j'essaye de ne prendre plus que ceux-là quand ils y sont s'ils y sont pas tout le temps mais ça j'en rachète quasiment à chaque fois ensuite, euh, ma belle-sœur avait acheté euh, ceci c'est un dessert Wet Watcher euh, c'est euh, fromage blanc sur lit de fruits donc c'était deux pêches, deux abricots et ça pareil, c'était super bon je n'achète pas de dessert Wet Watcher vous en voyez jamais dans mes retours de course tout simplement, au drag, il n'y en a pas euh, là je sais qu'à Noël on va aller faire les courses de Noël donc vous aurez un retour de course spécial course de Noël et je pense que j'en prendrai quelques-uns pour me faire une réserve à voir jusqu'où va la date parce qu'honnêtement il y en a qui sont super bons ceux-là étaient très très bons d'autres sont moins bons je sais que les îles flottantes sont pas géniales je sais que les mousses au chocolat sont pas bonnes non plus mais ceux-là étaient très très bons donc j'essaierai de les retrouver et je sais qu'ils vont aussi aux fruits rouges donc accessoirement ça peut être sympa ensuite j'avais acheté j'avais eu une envie de cookie quand on avait fait le sapin moi j'aime bien quand on fait le sapin quand on décore un petit cookie chocolat chaud enfin voilà ce genre de choses et j'avais trouvé parce que j'ai calculé le nombre de points d'un cookie normal et d'un cookie allégé on va dire et clairement c'était deux fois moins déjà calorique et deux fois moins de points ceci donc j'ai pris ceci c'est de la marque Gerblay c'est l'essence sucre cookie cacao pépite donc c'est glucorégule au maltitol impact réduit sur la glycémie 44 calories pour un cookie donc autant vous dire que ce n'est pas grand chose source de fibres pour ce qui est des ingrédients est-ce que je les ai là ouais les ingrédients pareil il y en a il y en a une bonne liste mais ils étaient super bons honnêtement très 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 bons bon on va pas se cacher ça ressemblait pas aux vrais cookies qu'on aime les gros cookies enfin moi j'aime bien les grands cookies super épais enfin voilà ça n'a rien à voir avec les cookies là mais ils sont très très bons et honnêtement ça cale bien une envie de cookies et ça fait son job donc ça c'est très bon j'en rachèterai aussi par contre ceux là ils ne sont vraiment pas donnés de gâteau je crois que le paquet c'est 2,50 quelque chose donc c'est pas donné ensuite en compote j'avais pris des pommes fraises j'ai pas aimé du tout c'était trop acide pour moi donc c'est le chat qui les a mangés lui les a trouvés bonnes moi j'ai pas aimé avec ma foi tant pis on en rachètera plus des comme ça voilà les crèmes brunées saveur vanille que j'avais pris au chat il les a adorées il les a raffolées c'est vrai que c'est super bon par contre moi qui fais wet water depuis 2 ans et qui évite de manger tout ce qui est trop gras trop sucré comme ceci alors une c'est bon les 3 premières bouchées et après ça devient un peu écœurant on sent qu'il on sent qu'il y a un goût de beurre de gras de lourdeur en fait voilà c'est ça mais c'est très très bon quand même vous pouvez même les passer au four pour avoir le caramel ben caramel ou sinon vous mettez des petits grains et c'est très bon mais voilà une de temps en temps c'est largement suffisant ensuite j'ai repris il y a un petit moment de ça l'ai lu la coqueline à la fraise et ça je surkiffe j'adore ces gâteaux là ils sont trop 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 bon et vu que c'est des petits ben ça fait moins culpabiliser et ils sont juste super bons ensuite le charbolet des yortes au soja donc je vous l'ai pris de la marque Natevi spécialité au soja saveur vanille comme ceci il a bien aimé il adore il surkiffe d'ailleurs il m'en demande régulièrement de lui en prendre ensuite alors là nous avons le pain de mie donc c'est le pain de mie nature bio village de marque Repair il est bon mais mais ceux qui aiment ceux qui n'aiment pas le pain de mie sec c'est pas pour vous parce qu'il fait vraiment sec en fait c'est dommage mais il est plutôt bon et il est il n'est pas super cher il me semble ensuite la semoule donc comptoir du grain semoule de blé fine elle est très très bonne elle fait très bien son job pour les bowl cakes c'est juste parfait donc ça j'en rachète quand j'en ai plus ensuite là nous avons ah ben à nouveau les daily light donc ça c'est bon petite nouveauté que ma belle soeur nous a fait goûter c'est ceci c'est les frites legs cuites au four là dessus voilà elles sont bonnes elles sont vraiment moins grasses par contre ça pas spécialement le goût de chips je trouve mais elles sont beaucoup moins grasses que les autres donc de temps en temps pourquoi pas au début j'aimais bien j'en ai racheté j'en ai remangé et non je suis plus fan le seul genre de chose c'est que ça revient de temps en temps ensuite j'avais acheté ce mélange de la marque Cyberger c'est un croque mendiant donc c'est non salé source de fibres alimentaires et de protéines du raisin sec des amandes des noix de cajou des cacahuètes et c'était super bon j'avais pris la même chose avec un mélange de fruits secs mais j'ai pas gardé le papier celui-ci était nettement meilleur ensuite les fromages blancs Calin Plus qui sont très bons même si je préfère les autres mais ceux-là sont très bons aussi ensuite ah nous avons les compotes pommes manques passion alors c'est bon mais à petite dose voilà mais c'est bon quand même les gourmands végétales au lait de coco ça c'est une tuerie quand j'en reverrai j'en reprendrai mais c'est juste une tuerie cette chose-là j'ai adoré et il y avait également donc j'ai pas gardé le pot mais la pâte la pâte à tartiner cacao noisette de la marque Bio Village qui était qui était très bonne là on en goûte une autre mais celle-ci était très bonne aussi ensuite c'est bien tartiner je vous rassure ensuite il y avait le pain les baguettes pré-cuites de chez Cora qui était très bonne c'était pour faire des Hugs Boats je crois ensuite on a les fameuses compotes sans sucre ajoutées à la pomme ça vous savez que je sur-kiffe puisque j'en achète tout le temps et j'adore si j'en mange 3 par jour c'est le minimum je sur-kiffe ça et à nouveau les soja là c'est les soja sun et il me semble qu'il avait préféré la marque là à l'autre mais il avait aimé quand même les deux donc voilà et pour finir dernière petite chose que vous ne verrez pas souvent à la maison c'est la c'est une pizza surgelée je ne sais même plus quand est-ce qu'on avait acheté ça c'est la Toasty Crust Mozza Cheddar Oignon Emmental celle-ci elle était bonne je préfère les pizzas maison mais elle était bonne quand même elle a fait son boule donc voilà les produits terminés sont finis pour aujourd'hui enfin pour maintenant je vous en referai un dès que j'aurai assez de choses dans 6 mois non j'essaierai d'en faire un avant j'ai d'autres choses à vous montrer que je n'ai pas encore fini donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la commenter à vous abonner à me dire s'il y a des produits que vous avez testé vous est-ce que vous en avez pensé si vous avez d'autres produits du même style à me conseiller voilà que je teste vous savez que j'aime tester des nouveaux produits voilà donc sur ce je vous fais des bisous je vous dis à demain pour une prochaine vidéo bisous et porté